Lors d'une table ronde organisée par un média français, un intellectuel néocolonialiste de l'empire du mensonge exprime son mépris pour les autorités de transition nigériennes après avoir demandé le départ avec effet immédiat de l'ambassadeur Sylvain Ité. A en croire ses propos, le général Chani n'a aucune légitimité pour demander la rupture du pacte colonial qui lie le Niger à la France. L'ambassadeur français au Niger, il est toujours sur place, malgré la volonté du nouveau pouvoir de l'expulser. La France ne veut pas céder. Est-ce qu'elle a raison ? Oui. Vous dites le nouveau pouvoir. C'est un pouvoir de fait qui n'a pas de légitimité. C'est en tous les cas le point de vue de la CDAO auquel appartient le Niger et qui ne reconnaît pas les hommes du coup d'état. Et par ailleurs, quand bien même y aurait-il des hommes du coup d'état exerçant un pouvoir de fait, il y a des conventions internationales que leur pays a signées et qui protègent le personnel diplomatique. Donc que notre ambassadeur ne puisse rien faire, c'est certain. Qu'il soit obligé de partir, la réponse est non. Lorsque l'on entend des arguments avancés par ce personnage douteux et crapuleux, nous nous sommes en droit de nous poser la question suivante. De quelle légitimité parle-t-il ? Que fait-on de tous ces manifestants dans les rues qui demandent pacifiquement le départ de l'armée française de leur sol ? La légitimité d'un président africain émane-t-elle de la volonté de Paris ? N'est-il pas en train de confondre les époques ? Des milliers de manifestants rassemblaient dimanche devant une base militaire de la France à Niamey pour exiger le départ des 1500 soldats français stationnés au Niger. Je veux juste assainter les Français qui sont sur le territoire. On n'a pas besoin d'eux. Depuis le coup d'état du 26 juillet, la junte au pouvoir dénonce les accords de coopération militaire qui lie la France et son ancien allié dans le cadre de la lutte antiterroriste. La France de son côté ne reconnaît pas l'autorité des poutchistes dirigée par le général Chiani. Dans un entretien au journal Le Monde, la ministre des Affaires étrangères justifiait dimanche le maintien de l'ambassadeur de France à Niamey, qui s'est pourtant vu retirer son visa diplomatique par la junte. Nous n'avons pas à nous ranger aux injonctions d'un ministre qui n'a aucune légitimité, ni pour les pays de la sous-région, ni pour l'Union africaine, ni pour les Nations unies, ni pour la France. Guinée, Mali, Burkina, Niger. Depuis 2021, les coups d'état se succèdent sur le continent et en particulier dans la zone d'influence française. Dernier poutch en date le 30 août au Gabon. Des militaires chassent talibongo du pouvoir. La France condamne, mais s'abrite derrière une fausse légitimité selon ce spécialiste. C'est un coup d'état militaire qui interrompt un coup d'état électoral. On allait avoir un énième coup d'état électoral puisque le Gabon est coutumier du fait. Et ça allait être le troisième coup d'état électoral pour Alibongo lui-même, donc 2009, 2016 et 2023. Et finalement, on a un coup d'état militaire qui vient interrompre ce processus. En protégeant ses alliés d'hier au nom de la préservation de ses intérêts, la France est attirée les foudres de la population en Afrique. Reste à savoir si ces bouleversements sur le sol africain, qui marquent un recul de l'influence française au bénéfice d'autres acteurs tels que la Russie ou la Chine, annoncent ou non la fin de la France Afrique. Pourquoi la France refuse-t-elle de quitter pacifiquement le Niger ? Cette arrogance que l'on peut observer des intellectuels français sur les plateaux télévisions est liée du fait que pendant trop longtemps, la France a considéré une partie de l'Afrique comme sa chasse gardée. D'où l'expression pré-carrée, une formulation à caractère raciste qui réduit les Africains à un statut d'animal parqué comme du bétail. Le refus de la France de quitter le Niger est une violation flaquante du droit international, notamment de la Convention de Genève. La France, qui s'est longtemps proclamée pays des droits de l'homme, est en train de perdre sa crédibilité en Afrique et à l'échelle internationale. Sa politique de duplicité a été dévoilée et démasquée. Plus personne n'est dupe. Il vous appartient de partager cette courte analyse, cette vidéo sur tous les médias sociaux. Et merci de vous abonner. Au revoir.